Petite rechute pour la Bourse de Paris ce jeudi. Le CAC 40 termine tout de même au-dessus de la barre des 3 700 points, à très exactement 3 703 points. Mais cela représente un léger recul de 0,39%. Les marchés n'ont donc pas vraiment réagi au discours de Mario Draghi, le président de la BCE, Mario Draghi, qui s'est pourtant montré quelque peu rassurant quant au futur de la zone euro, après que la BCE a décidé de ne pas modifier son taux d'intérêt à 0,75%. Mais voilà, tout comme le Dow Jones ici aux Etats-Unis, le CAC 40 a eu bien du mal à s'orienter. Sur le front des valeurs maintenant, il y a eu du mouvement. La bonne performance de la journée est à mettre à l'actif de Dassault Aviation. Un contrat de 120 tirafales va bientôt être signé avec l'Inde. Il devrait aboutir aux alentours du mois de mars et son montant est astronomique, près de 15 milliards de dollars, soit quelque 11,4 milliards d'euros. Une information confirmée aujourd'hui et qui booste bien évidemment l'action, le titre de Dassault Aviation, plus 6, 0,6% pour un titre désormais à 857 euros. Au rayon des chutes maintenant, les valeurs énergétiques terminent ce jeudi dans le rouge. 3,38% de perdus pour Veolia Environnement, 1,86% de lâché pour GDF Suez et un bilan tout aussi négatif pour EDF qui glisse de 1,84%.